Bonjour et bienvenue sur Développement Facile Voici un nouveau cours dédié au Framework Faser donc le Framework Faser qui vous permet de créer très rapidement, très facilement des jeux pour les mobiles et le web donc les smartphones sous iPhone et Android les tablettes, iPad et sous Android donc Faser vous simplifie littéralement le développement de jeux sur ces périphériques mobiles et le web donc aujourd'hui vous allez apprendre à créer le début d'un jeu pour gérer les sauts, les déplacements d'un joueur par exemple vous imaginez que c'est un joueur et lorsque vous cliquez il change de direction et là il tombe avec une gestion des collisions tout simplement donc c'est ce que vous allez apprendre à créer donc un jeu qui permet de gérer les déplacements du joueur les rebondissements sur les côtés la descente ici lorsqu'il descend il tombe, la gravité, les murs donc comment faire ça tout simplement avec le Framework Faser comme d'habitude vous incluez le Framework Faser le fichier main et pendant la phase de développement mais uniquement pendant la phase de développement vous désactivez le cache du navigateur après vous pouvez le réactiver donc insérez votre fichier JavaScript de la même façon que Faser bon je passe vite, vous avez les variables du jeu donc largeur, hauteur, la vitesse de déplacement du joueur un objet joueur et les plateformes donc les plateformes c'est le sol ici toutes les plateformes sur lesquelles le joueur rebondit, atterrit tout simplement donc vous créez votre instance game avec Faser vous pouvez mettre toutes les variables qui sont ici en toutes celles là, les deuxièmes variables du jeu en global, game.global, le nom de la variable ça vous permet si vous développez des jeux très imposants, très complexes d'affecter certaines variables et d'éviter de les déclarer en global JavaScript donc c'est très très puissant ensuite, vous avez on preload vous allez charger toutes les images les plateformes, le joueur, le sol, la couleur de fond du jeu donc les plateformes, le sol, la couleur de fond du jeu et le joueur donc vous chargez toutes ces images et là vous allez créer votre jeu, votre interface vous ajoutez la gestion des collisions vous créez un groupe qui va contenir toutes les plateformes tout simplement vous ajoutez sur le joueur la gestion, la gravité des collisions vous définissez la vitesse de déplacement du joueur vous créez le niveau en positionnant les plateformes et le type de plateforme donc avec la taille de la plateforme grande taille, petite taille, tout simplement ici le sol, vous positionnez le sol là où vous le souhaitez donc c'est par rapport à la taille du jeu tout simplement que le sol se retrouve justement au sol ensuite, vous ajoutez des écouteurs de la souris c'est à dire à chaque clic vous changez la direction du joueur là je clique, la direction du joueur change je clique, elle change je reclique, elle rechange et je reclique, elle rechange donc à chaque clic et à chaque fois, ça c'est appelé on continue par le framework further on effectue le déplacement du joueur la gestion des collisions entre le joueur et la plateforme on appelle la fonction move player qui va ajouter, modifier le déplacement du joueur lorsqu'il y a une collision entre le joueur et la plateforme c'est à dire lorsqu'il chute regardez ici, la chute est gérée tout simplement ensuite, si vous avez toute une panoplie de tests si le joueur tombe en bas du jeu et bien on le repositionne en haut tout simplement ensuite, si le joueur touche le bord gauche on inverse la direction du joueur et si le joueur touche le bord droit de l'écran on inverse la direction du joueur là, il touche le bord gauche on inverse sa direction tout simplement je vais vous montrer lorsqu'il touche le bord droit on va inverser sa direction il touche le bord droit on inverse sa direction ça c'est pour l'ajout des plateformes vous mettez les positions et vous ajoutez un sprite avec le nom du sprite donc plateforme 180 ici, les noms des sprites vous les avez là tout simplement vous ajoutez la gestion des collisions et de la gravité à la plateforme la gravité, pas de gravité ça veut dire une plateforme est fixe elle ne peut pas tomber elle ne peut pas bouger non plus et vous ajoutez la plateforme dans le groupe de plateforme voilà là c'est le changement de direction du joueur on inverse la vitesse de déplacement tout simplement qui est à 150 elle passe à moins 150 donc vraiment très très simple pour commencer à créer votre un jeu de plateforme type Mario vous pourrez même rajouter un clic de la souris ou les flèches directionnelles pour déplacer le joueur et effectuer des sauts donc tout ça je vous invite à le rajouter le saut que le joueur puisse sauter se déplacer à gauche et à droite avec les flèches directionnelles donc tout ça c'est très simple à rajouter avec le code source il suffit d'ajouter les clics les écouteurs sur les touches les flèches directionnelles du clavier la barre espace pour le saut donc voilà c'est à vous de jouer donc à vous d'améliorer ce jeu en ajoutant les flèches la gestion des flèches directionnelles la barre espace pour faire sauter le joueur vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo si vous avez des questions posez-les directement sous ce cours vidéo et si vous voulez aller beaucoup mais vraiment beaucoup plus loin dans la création de jeux complexes et performants sur les mobiles donc les smartphones iphone et android les tablettes ipad et android le web juste au dessus de ce cours il y a une image un lien cliquable cliquez simplement dessus vous allez être dirigé vers une deuxième vidéo qui vous explique tout dans le détail comment utiliser la programmation orientée objet les événements les modèles de conception comment travailler en équipe comment créer des architectures de jeux solides fiables et évolutives c'est à dire vous pouvez travailler en équipe faire évoluer le jeu plusieurs mois après avec une facilité déconcertante comment profiter des experts de l'équipe développement facile pour vous aider dans votre développement c'est à dire à chaque fois que vous avez une question sur un cours sur un code source bien précis l'équipe développement facile vous répondra avec des exemples de codes sources supplémentaires pour vous aider à progresser dans votre expertise en développement de jeux sur mobile tablette smartphone et le web donc cliquez simplement sur la bannière au-dessus de cette vidéo pour nous retrouver dans la deuxième vidéo donc je vous dis à tout de suite à tout de suite